Bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette accretidienne du 26 avril 2019 je suis Gégé votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du 7 jours sur 7 mais surtout du lundi au vendredi pour la croutinienne avec une spéciale live libre antenne le mardi et le jeudi bien évidemment et des live libre antenne uniquement le samedi et le dimanche samedi ce sera plutôt high tech là cette semaine vous allez avoir plutôt parlé business et ce dimanche sera bien évidemment sur Pataya 30 minutes plus les arrêts de jeu on parlera bien évidemment de ce que vous voulez je rythmerai le live libre antenne par mon petit exposé puis après vous pourrez directement poser vos questions et ensuite je répondrai vos questions en direct comme ça si vous avez des choses à demander à poser comme c'est libre antenne vous pouvez parler de tout ou de rien mais en fait c'est mieux si vous parlez tout si vous parlez de rien c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est chiant quoi qu'avec le rien on fait le tout théorie de big bang bien évidemment voilà allez comme toujours on commence par remercier nos tipeurs qui grâce à qui l'aventure est beaucoup plus belle alors on remerciera les super chats d'hier ça y est maintenant ça remarche des vues nouveau micro la caméra normalement on est en full hd on devrait avoir un peu plus de qualité alors si je mets la lumière est ce qu'il ya une différence pas trop un peu rien ça ça est ce que ça fait un petit peu un petit peu ouais ouais bon qu'on laisse ouais allez ça me lui donne un teint un peu plus frais le teint du matin ban qui souffle au sommet des sapins bon donc du coup on remercie bien les super chats d'hier sylvain frédéric effet shopping ken gueno alex j laurent et pierre du coup comme ça quand vous ferez un super chat le mardi et jeudi hop votre nom au restaurant apparaît très tru 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 bon et concernant nos tipeurs d'hier minuscule qui nous a permis bah on avait on était tombé en dessous des 1000 cafés il a remandé à 1000 cafés et grâce au super chat de laurent m et tahiti nous attendions nous est mieux nous atteignons aujourd'hui 1045 cafés ce mois ci je vous rappelle chaque fois vous m'offrez un café déjà vous soutenez un petit peu l'aventure vous êtes un peu les instigateurs et les producteurs de l'émission et chaque fois vous mettez par exemple deux balles vous êtes droit à un ticket tombeau là ce mois ci il ya quoi à gagner il ya plein de trucs alors ce mois ci à gagner il ya quoi il ya un redmi note 7 il y aura six gagnants ce mois ci donc je veux dire par exemple et le premier je crois il choisira dans l'autre tombeau là ce qu'il veut en sachant qu'il ya un redmi note 7 un mini drone alors j'ai regardé le mini drone il est blindé parce que en fait j'avais commandé une deuxième batterie et tous les accessoires que j'ai jamais utilisé donc le mini drone dobi zéro tech il est quand même plutôt pas mal il ya toutes les élèves de rechange il ya deux batteries pas voilà le truc il est quand même super blindé également il ya de 1080 qui est emballé là et qui repart en france bientôt voilà donc en plus ça va être livré de france ça va être plutôt pas mal et pour les mauvais perdants vous avez un palier à 20 balles qui aujourd'hui un des paliers qui marche le mieux c'est à dire vous allez avoir dix tickets pour la tombola vous avez des super instigateurs de l'émission et ensuite que vous gagnez vous gagnez pas à la tombola vous recevrez au moins un tee shirt de la taille de votre choix le modèle c'est moi qui choisi la taille c'est toi qui choisis comme ça on choisit un petit peu tous les deux même si on est d'accord ouais bon et c'est bon laisse moi un peu faire mon commercial là c'est toi qui choisis ta taille c'est sympa et l'adresse de livraison évidemment quand tu peux faire un petit cadeau plaisir d'offrir je vois de recevoir par exemple bon revenons-en il est fort et il est fort à rien vu t'as rien vu venir bon alors là 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 les tickets de tombola pour marcia fait on a parlé la page facebook mon instagram qu'est ce que j'ai mis sur instagram pas grand chose hier bon le marabou le wild cabou creek pub qui pourrait très bien devenir le marabou geek club ou le marabou geek club je suis en train de réfléchir à la question on verra en fonction de votre nombre de café on verra en fait en fonction du nombre de café à en faire on verra en fonction du nombre de tipeurs à 20 balles voilà ça va être un petit peu le lec motif de ça plus on en aura plus on fera des choses pour vous à savoir que vous aurez bien avant un tee shirt et vous aurez des petites cadeaux geekery savoir que j'en ai retrouvé plein j'en ai ramené plein donc il ya pas mal de trucs qu'on va mettre avec les t-shirts parce qu'on ça va gagner de la place et vous ça vous fera plaisir un plutôt qu'essayer de les vendre les machins comme ça la petite bouffe d'aujourd'hui avec le petit bonjour du matin bien évidemment vent qui souffle au sommet non laisse tomber les cocotiers tout et c'est pas la peine bon facebook nana youtube maxi ok donc story youtube pas trop mais on est déjà vendredi ça c'est vrai les feux du marabout bien évidemment j'essaierai de vous mettre des stories youtube même si c'est pas gagné aujourd'hui je devais avoir la moto et apparemment elle sera pas prête ce soir c'est pas grave cette émission est en première ça veut dire que je l'enregistre l'après midi mais pour vous elle est diffusée en live ce qui vous permet en live de pouvoir chatter entre vous pendant le live parce que ça fait un peu genre live tu vois moi je suis pas là normalement ce soir je serais vraiment pas là vu que je vais à chambury voir gens et s'il y en a qui veulent faire des super chats et ben ça fonctionnera également permettra d'avoir des tickets et je sais pas s'il y aura votre nom demain je sais pas si ça marche quand on fait pas le truc je me demande enfin bon vous pouvez faire des super chats si vous voulez et puis du coup ça vous fera des tickets de tombeau les ah le ticket de tombeau là c'est vendredi c'est vendredi c'est permis bon hier soir on a fait un live donc du coup vous avez vu j'ai re changé de pc tous ces problèmes de son venait bien évidemment de mon pc puisqu'on se rend compte qu'avec un pc qui fonctionne avec une carte mère complètement décente et non pas avec cette merde de trucs là derrière voilà et ben là ça fonctionne bien le son ne sature pas en plus la vidéo sans qui en full hd comme je me suis directement en connexion par câble sur la box je peux uploader en 25 mégabits secondes donc on peut passer quand même l'étape au dessus de passer en full hd son hd enfin vidéo hd glg hd ce que tu veux donc le full hd micro et vieux nouveau pc c'est à dire que c'est mon vieux akintosh que je passe sur windows et que j'ai mis là qu'à 32 giga de ram on a parlé hier avec un i7 et tout c'est quand même un pc qui est largement suffisant pour faire de la bureautique et des lives bien évidemment bon hier aujourd'hui je j'ai été emmené la moto pour changer le wrap voilà un petit peu le lecmotiv alors il a fait plus que ce que je lui ai demandé en fait je lui ai dit voilà nanana alors en fait il a enlevé tous les wraps verts pour les refaire parce que la plupart il a même enlevé ceux des roues putain je voulais en fait je voulais faire pas les roues en verre en fait il a enlevé le vert des bras pour mettre le même bras tout vert sur toute la moto donc je me suis dit en même temps pour le prix je veux dire vu que c'est le même prix quel mec il va faire le top case et puis tout cette partie là ici qui va faire un peu avec les machins sans la tête de tigre parce que là je suis pas prêt pour la tête de tigre et le vert sera un peu plus un vert brillant qui ressemble un peu plus aux poignets ça a l'air pas mal donc au début il m'a dit trois heures je suis revenu au bout de trois heures il avait juste enlevé l'ancien wrap et remis le nouveau je rappelle l'ancien wrap il est là et ils étaient en train de faire le vert et tout il m'a dit demain demain j'ai envie de prendre mon temps faire un truc bien et tout c'est vrai que le dernier il avait fait quand même un petit peu à l'arrache et il avait mal vieilli le pauvre wrap donc le ils vont changer le vert ici vont refaire le vert des roues ça sera pas mal après ce qu'ils vont faire tout est ce qu'ils vont faire juste le bord je pense que oui s'ils font toute la roue c'est gagné d'aura parce que je peux dire je voulais faire repeindre et tout ça coûtait ça coûte 10 mille battes 250 euros pour faire repeindre toutes les roues en vert avec les rayons en noir si là il me refait bon après s'il fait juste la bordure à mon avis ça va suffire parce que alors et vous allez me dire comment il va me demander pour ça alors pour faire tout le côté là que vous en train de voir là où j'ai mis les petits traits blancs non avec les traits blancs plus refaire le vert sur le côté machin plus les jantes il me demande 4000 battes il me dit je mange 4000 battes et 100 balles franchement 100 balles ça les vaut tu vois ce que je veux dire même si tu le change tous les ans et ben 100 balles le xadv ça fait un an et demi que je l'ai je veux dire même s'il faut que je change 100 balles quoi on va dire tous les ans il faut le refaire alors oui c'est pas le meilleur qualité machin on n'est pas chez mm luxury custom on est bien d'accord mais en même temps 100 balles quoi tu veux dire toi ça fait l'effet ça fait la blague mon truc fait très bien c'est vrai que quand on réelait de progrès dès que les définitions n'était pas génial génial au niveau du wrap mais 100 balles pour tout faire à une journée voilà donc c'était juste pour la petite anecdote parce que je sais que vous aimez les feux du marabout bon hier on je me suis on s'est retrouvé avec jean parce que jean par dimanche il met deux gens par dimanche en fait jean et jean et jean michel s'il y en a qui veulent faire la blague donc il m'a dit oui là je pars à bangkok tu me donnais des trucs je les prends donc je vais donner hier à jean le roi way nova 4 le roi way nova 4 le redmi note 7 et les écouteurs freebode donc lui il habite à paris donc il va les ramener à paris semaine prochaine et donc du coup on enverra aux gagnants le roi way nova 4 donc là il était gagné et les écouteurs freebode ça c'est bon je suis désolé laurent j'ai rien eu le temps de rajouter j'ai complètement oublié j'étais un peu pris par le on s'y retrouvera et le redmi note 7 on fera la tombeau la semaine prochaine donc le gagnant une fois qu'on l'aura comme ça ce soir je vais voir jean ou jean michel pour la blague et jean michel je lui donne le mi9 les deux écouteurs mpo qui ont été gagnés ses écouteurs à lui ok le drone et la 1080 ti ça fait pas beaucoup beaucoup mais ça fait un petit peu je veux dire voilà comme ça les lots sont en france et donc du coup il les envoie les lots part de france par colissimo voilà c'est pas est ce qu'il les envoie machin on demandera bien à tous ceux qu'ont qui vont sur le tracking qu'ils prennent une photo puis on va faire un article là dessus mais les lots comme ça partent pas de thaïlande ils partent de france par colissimo en théorie colissimo ne devrait pas vous voler quoi que donc les produits tombola partent de france avec jean mule parce que je cherche des mules pour faire passer les produits qui s'appellent jean donc jean mule voilà donc ce qu est ce qu'on va appeler les gens qui ramènent les produits en france pour les envoyer jean mule j'ai trouvé ça très très rigolo bon donc je rappelle toujours ce mois ci il ya un redmi note 7 un drone et gtx 1080 à gagner plus pas mal de petits lots des chargeurs des casques gaming machin et tout il y aura minimum six gagnants qu'est ce qu'il y aura le mois prochain tu es en train de te dire bah le mi prochain le mois prochain il y aura le xiaomi et mineuf cas 6 plus 64 donc qui part ce soir donc là il sera en france il vous attendra pour le mois prochain une carte p106 pour ceux qui voudraient faire un peu de minage et puis on va bien trouver pas mal de trucs plutôt sympathique avec une tombola qui va vraiment devenir de plus en plus fleurie encore une fois le but c'est moi je mets plein de produits dans le panier et puis ensuite les gagnants par an d'arrivée choisissent qu'ils veulent donc des fois on a des gagnants qui veulent rien tu as les t-shirts là mais je joue pas ton t-shirt regarde les voilà moi je joue pour le plaisir ou je mets 20 balles parce que j'ai envie de mettre 20 balles voilà c'est ça donc voilà bon à ce parfum de gagner nananana bon allez on parle un petit peu de la news qui nous a été envoyé par par domax pour ne pas le citer les prix du one plus 7 pro sont enfin tombés ils ont été fuités bien évidemment via frandroid puisque je vous rappelle le one plus 7 pro ne sera pas annoncé avant le 14 mai donc il est bien évident que la marque commence il ya des fuites qui sortent pour vous faire attendre bien évidemment alors là tu vas pas être déçu alors le one plus 7 pro il va être magnifique il existera bien évidemment en 6 plus 128 en 8 plus 256 ou en 12 plus 256 il devrait avoir une caméra pop-up soit un espèce de dérivé d'un f11 ou d'un f11 pro en version sur booster bien évidemment avec le meilleur processeur avec tout de bien tout de génial tout de magnifique mais bon notre comparatif redmi note 7 versus emi 9 aurait bien compris que tout ce qui est magnifique n'est pas forcément indispensable et surtout n'est pas juste forcément facturable si on prend les prix la première configuration n'est pas connu pour le moment donc la première configuration 6 plus 128 on va parler de la 8 plus 256 la 8 plus 16 vaut 749 euros ou 759 euros voilà tandis que la version la plus onérose à 12 plus 256 mois après ça paraît un peu évident que sera vendu elle 819 à 829 euros oh bon la version 6 ça veut dire que la petite version à 6 plus 128 devrait coûter 650 balles moi je dis comme ça je veux dire 100 balles de moins pour un peu moins de ram un peu moins de rome ça me paraît ça moi je dirais 650 balles pour la première version 650 balles pour un téléphone qui est certes version pro bien mais certainement un peu cher et après la version pas pro encore une fois n'est pas pro mais pas pro du tout est simplement une version un peu évolué d'un one plus 6t quoi tu veux dire donc je sais pas moi personnellement je ne crois plus en one plus depuis bien longtemps surtout la dernière fois on a parlé on a fait une vidéo là dessus j'essaierai de mettre la fiche si j'oublie pas pourquoi oppo va tuer one plus en sortant les mêmes modèles la même marque machin et tout moi je trouve qu'à 650 balles ça commence à faire chéros pour du one plus never settle la marque geek la marque super classe entrée de gamme de la marque oppo on est plus du tout du tout dans le dans la stratégie et dans ce qui était annoncé pas de limite machin oui pas de limite au niveau du prix on a bien vu à 819 euros on est d'accord que les mecs ne se sont pas foutus de limite ils sont pas foutus de votre gueule non plus on est bien d'accord bon voilà donc on avait parlé hier bon le fan factor il est quasiment presque annoncé on le sait avec trois caméras à l'arrière en voyeur des caméras de fou bien évidemment alors le problème c'est que tous les derniers téléphones sont fous avec des écrans super amoled avec des finger print enfin des finger et des finger des id touch touch display id display ou touch display pas mal la caméra sony à l'arrière une caméra à l'avant du zoom du machin du truc moi je dis moi je sais pas moi personnellement one plus m'a jamais m'a jamais séduit tu vois ce que veux dire donc après vous me direz vous en commentaire mais moi je trouve que quand même pour ce prix là quand même pas se foutre un peu de la gueule du monde ensuite on parlera d'une deuxième news qui a été concernant un brevet qui a posé xiaomi alors concernant un concept de téléphone qui n'aurait pas lui bon pour mettre un plein écran qui aurait simplement une espèce de petite découpe en haut pour mettre le la caméra alors c'est complètement dégueulasse et tout ça pourrait être bien s'il ya un trou pour s'assacher autour du coup après est ce que le téléphone pourrait arriver en l'état moi je ne pense que pas que xiaomi ne prendra pas le risque de sortir un téléphone aussi moche aussi disgracieux est-ce qu'aujourd'hui on est sur une guerre des brevets où chaque fabricant essaie de sortir un petit peu un concept en disant bon bah la caméra on la met en pop-up ok c'est bon on fait un brevet si toi tu prends l'idée tu es obligé de payer les sous d'accord bon la caméra on va faire un slide hop comme ça en fait bouffe on pose un brevet bon la caméra on va la mettre en aileron de requin hop ça c'est fait on pose un brevet bon la caméra on va la mettre dedans et ça va sortir tourner et machin ok on pose un brevet est-ce que xiaomi tente pas le coup de dire on fait comme ça on pose un brevet en disant s'il ya un fabricant qui arrive et qui nous sort un truc comme ça ils sont obligés de payer des royalties parce que c'est con le brevet est ce qu'ils vont sortir eux un téléphone en l'état ça me paraît un peu bizarre je trouve que le téléphone est un petit peu dégueulasse comme ça et tout mais en même temps il faut peut-être s'habituer aussi à un nouveau form factor si ce nouveau form factor permettrait d'avoir une caméra frontale ou deux caméras frontales un petit peu plus sympathique pourquoi pas même si bon on est bien d'accord que comme ça en l'état ça fait un petit peu un petit peu pissard voilà on parlera bien évidemment de humidiji non pas que ça soit ma marque préférée mais humidiji ça y est nous dégaine un nouveau téléphone qui sera le midiji à 5 pro alors c'est un téléphone par mois ce moment chez midiji donc c'est bien c'est que moi à chaque fois il nous donne un petit billet pour faire un jeu un giveaway ou une présentation donc en même temps je veux bien prendre un petit billet tous les mois faut voir le côté positif après bon le problème de humidiji on sera tous un peu d'accord c'est que sortir des téléphones tous les mois c'est pas mal sortir un téléphone sort abouti tous les mois avec une rom bien abouti et avec des mises à jour là on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus compliqué où les téléphones ont des roms qui fonctionne plus ou moins bien qui sont un petit peu améliorés oui mais qui n'ont quasiment aucune évolution c'est rare qu'on passe de 8 à 9 et maintenant de 9 que tu pensais espérer passer à 10 et tout machin comme ça bon là on est sur de l'entrée de gamme sur un téléphone à 150 dollars donc forcément la nouveauté c'est une caméra ultra grand angle à l'arrière de 120 degrés donc en mode gopro et tout encore une fois l'expérience vous aura aussi montré que la caméra ne fait pas tout encore une fois une caméra 48 pixels voyez bien traité ça marche très bien on l'a bien vu avec le raymi note 7 une 40 pixels sony c'est encore mieux et il faut qu'ils aient du traitement logiciel il faut qu'ils aient un peu d'électronique derrière sinon une caméra tout seul ça ne change rien donc bon à savoir que nous on attend le f1 play qui est parti de chine donc on devrait le recevoir un jour quand le tracking sera valide le s3 s3 pro après j'en ai plus trop en stock 1 mais bon après on va attendre que le on va attendre celui là on va voir ce qui se passe quel power aussi qui est arrivé tout la marque a l'air assez de revenir vers nous vu le taux de transformation catastrophique qu'on a nous quand on fait une review et non des ventes c'est à dire qu'on fait quand même pas mal de on a une grosse communauté on fait pas mal de vue le taux de transformation est assez catastrophique on imagine sur les youtube heures qu'ont un peu moins de visibilité là ça doit même pas déclencher du tout quoi donc du coup les marques sont un peu plus tendu mais en même temps si elle donne pas de téléphone avant pas en vendre non plus après que les gens achètent via notre lien ou via aliexpress machin à l'intérêt pour la marque c'est d'en vendre qu'ils achètent sur aliexpress amazon cdiscount ou n'importe quoi le problème n'est pas là le problème pour eux c'est de faire connaître le téléphone après vous l'achetez bien vous voulez et c'est ça que les fabricants sont en train de voir en disant quand c'est le français une boutique c'est compliqué quand c'est un fabricant faut qu'ils en vendent ils en vendent en france c'est bon c'est gagné d'aura voilà sans avoir besoin de chipper le geek.tv on parlera bien évidemment de ma vidéo hier du m9 versus remy note 7 qui a pas mal cartonné on a dépassé les 4000 vues en 24 heures ce qui est pas mal ce qui est plutôt pas mal alors bien évidemment pour les médisants on ira des fausses vues alors là l'intérêt c'est que à ma décharge c'est que ces fausses vues sont quand même couplées avec énormément de faux commentaires alors oui ça s'achète des fausses vues des faux commentaires mais on a quand même fait aux 4000 on était à 4200 vues ce matin donc on va pas loin de faire combien on était 4259 si je rafraîchis fait voir est ce que tu te rafraîchis 4000 ans c'est ça 4259 ce matin c'est pas mal bon une vidéo qui a pris 4000 ans en 24 heures c'est bien on va lui laisser un peu le temps tout le monde est assez unanime pour dire que c'est certainement une de mes meilleures reviews parce que j'y ai passé énormément de temps elle est énormément complète on prend pas parti pris en vous disant c'est celui là le meilleur celui la meilleure moi je vous montre les deux téléphones dans tous leurs retranchements sauf le truc de l'autonomie bien évidemment parce que là zéro à net le fait très bien et de vous laisser après juger en fonction du prix que vous êtes à avoir en fonction du prix que vous êtes prêt à y mettre celui que vous préférez rire race ta race voilà bon ça c'est plutôt pas mal bon bon 4000 vues je suis assez content c'est tout ça prouve et après là il va y avoir le week-end là la vidéo on va la laisser ronronner un peu ça sera plutôt bien donc on attend bien évidemment le humidiji f1 play nos mus ont dit qu'ils nous envoyaient un tracking bon on attend je commence la review du hullophone 3l voilà donc ce soir comme je vais voir jean à chambury putain ça va rincer alors je dois partir en plus j'ai même pas le xadv je suis parti avec le tricity qui clochard putain dégoûté voilà donc bon le celui là je ferai des photos de nuit ce soir certainement au restaurant puis je ferai les photos de jour demain et puis ça permettra de faire une photo vidéo de jour de nuit j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup après là il n'y aura pas de point de comparaison quand le téléphone n'est pas cher mais il a vraiment une très très grosse batterie ça permettra d'avoir une vidéo qui devrait vous plaire bien évidemment donc la vidéo devrait tomber elle devait tomber lundi donc elle tombera mardi on est d'accord vu comme je vais faire aujourd'hui demain dimanche je dois aller au cinéma donc je finirai certainement la review lundi voilà ce sera en vidéo mardi pas un jour près on a l'habitude les films et séries télé du week-end bon je vous rappelle ce week-end dimanche je vais voir avenger endgame parce que c'est 100 baht le dimanche alors je sais pas si endgame aura aussi le tarif bas à 100 baht 100 baht ça fait 2 euros 80 quand même en thaïlande donc voilà comme ça moi et jeanne on peut se prendre du popcorn et deux petites bouteilles d'eau qui valent plus cher que le cinéma bien évidemment les films et séries télé bon bah du coup hier vous m'avez cramé ma soirée puisque c'était un peu le but je n'ai pas regardé warrior saison 1 épisode 3 il est toujours dans ma boîte là je le regarderai aujourd'hui ça va être tendu demain au après-demain on verra chandelle smartphone chinois trop rien même s'il faudrait que je mette un petit peu le versus on est bien d'accord je vous invite si vous avez des idées de sujets pour le là ok nous avons donc eu à faire une petite coupure de courant et le micro coupure de courant mais qui aura suffit à arrêter l'ordinateur à l'éteindre complètement à planter et donc du coup à complètement me fracasser la première partie de la vidéo que je suis en train d'essayer de récupérer tant bien que mal en recontent parce qu'elle est en effet levé avec le format à la con là donc je dois reconvertir en mp4 voir si je peux avoir ce morceau là rejoindre les deux et puis puis voilà un sinon je te fais de refaire la première partie ça me fait bien chier voilà bon donc du coup je sais plus trop où j'en étais parce que la vidéo est en train de convertir là en mp4 en espérant que parce qu'en effet levé je la vois mais il arrive pas à voir où je me suis arrêté bon bah bon c'est pas grave donc du coup je sais plus où j'en étais si vous avez des sujets et tout donc demain comment gagner de l'argent sur youtube c'est ça j'étais ça j'en étais là demain on parlera motivation mindset et tout nombreux à m'écrire pour me demander des trucs machin tout qu'on en parlera demain ce que je pense un petit peu tout ça et tout enfin ma vision après je peux pas dire que c'est bien ou pas bien devant de la motivation ou du mindset ou j'ai comme ça chacun son délire mais vous êtes beaucoup à me demander machin et tout on en parlera plus tôt demain il permettra de faire un live libre antenne en parlant de ça pendant 10 15 minutes où je vous parlerai je donnerai un petit peu ma vision des choses ensuite vous pourrez réagir à ça directement via la libre antenne aussi et éventuellement après ben on passera directement sur un mode vraiment libre antenne où chacun posera les questions qu'il veut sur les sujets qu'il veut si jamais tu es pressé que tu veux venir et tu veux absolument que je réponde à ta question j'en rappelle il y aura le super chat c'est à dire que tu mets un peu de thunes genre deux balles tu deviendras un vip à deux balles et donc du coup je me concentrerai uniquement sur ta question puisque ça peut être plutôt intéressant aussi tu vois je peux dire ouais tu viens je veux savoir ça et pourquoi tu penses de ça hop tu mets deux balles j'arrête tout je réponds à ta question et après on reprend le fil du chat voilà par exemple voilà donc les sujets pour le live vous pouvez bien au moins les mettre en commentaire voilà ça sera tout pour aujourd'hui j'espère qu'on va finir cette semaine j'espère il est en train de se couvrir à mort là je pense qu'il va pleuvoir et je pense que ma soirée à chamburie est totalement compromise parce que je vais pas aller à chamburie si ça rince en plus avec le tri city j'ai peut-être y aller demain récupérer le xadv on va voir comment ça se fasse voilà allez bonne journée à tous bonne soirée bonne fin de semaine vous pouvez reprendre une activité normale comme toujours n'oubliez pas de prendre soin de vos proches de prendre soin des gens autour de vous ce soir la petite prière un bon ça peut être un bon petit cumul pas mal des deux en attendant paix et prospérité dieu vous bénisse en avant que ça recoupe à demain 11 heures si tout va bien c'est quoi qui est tombé ici putain même le pigeon et s'est suicidé à la fin du monde bonne journée à tous bon week-end à demain pour ceux qui le peuvent sinon on se verra toujours en replay allez paix et prospérité dieu vous bénisse